Cette semaine, c'est le Yom Kippour, des Juifs. Ils viennent de célébrer, pendant deux jours, la fête des expiations, qui est la sixième fête de l'année juive. Et pendant cette fête, c'est l'unique fois dans l'Ancien Testament où le grand prêtre entrait dans le lieu très sain. Alors, il s'habillait tout en blanc, avec une robe de fin lin. Un peu j'ai mis, en dedans de moi, une belle robe blanche. Blanche comme neige. Et ces années, les Juifs ont célébré cette fête. Si vous avez regardé ceux qui regardent Jérusalem News ou d'autres nouvelles de Jérusalem, ils ont vu ça pendant le vendredi passé, et le samedi, il n'y avait pas de mouvement de transport à Jérusalem. Partout, les petits, les grands, tout le monde, célébraient cette fête. Et depuis 33 ans, c'est la première fois qu'on a vu cette fête coïncider avec la fête des moutons, des musulmans. Et c'est intéressant parce que je vais commencer une série sur les signes des temps. La fête des musulmans qui s'appelle Aïd al-Ada, Aïd, ça veut dire fête, Al-Ada, la fête du sacrifice. C'est ce qu'ils appellent la grande fête, la plus grande fête. Aïd al-Kabir, la grande fête. Et pendant cette fête, bien-aimée, eux célèbrent les sacrifices d'Ismaël. Écoutez bien ça. Les sacrifices d'Ismaël, pour eux, ce n'est pas Isaac qu'Abraham a voulu sacrifier. C'est Ismaël, la fente d'Agar. Parce que pour eux, Isaac n'existe pas. Tout est changé dans le Coran. Beaucoup de gens ne savent pas, mais dans le Coran, beaucoup de choses qui sont tout à fait changées. Et alors, à la mémoire d'Isa, qui a voulu sacrifier, plutôt d'Abraham, qui a voulu sacrifier Ismaël, et qui a reçu le bélier de la part de Dieu, ils font les sacrifices de moutons. Et cette année, ça fait que, ça se fait que, c'est samedi passé, c'était le même samedi que nos amis musulmans célébraient cette fête. Et on peut voir la tension sur la montagne de Sion, où se trouve la mosquée El-Aqsa, où viennent tous les musulmans. Et en même temps, le mur de la Mandation, où arrivent tous les juifs, et aussi les chrétiens. On peut voir cette tension, telle qu'elle va exister à la grande guerre d'Armageddon. Les gens ne savent pas, mais nous sommes en train de cheminer vers la grande guerre. Et les musulmans sont les plus conscients de cela. C'est pourquoi ils occupent le terrain. Les gens disent, c'est une religion de paix. Mais je ne sais pas de quoi ils parlent. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Ils occupent le terrain. Ils ont occupé l'Occident. Ils occupent les Etats-Unis, les Canadiens, partout. Quand j'étais ici en 82, personne ne pensait, j'habitais dans les années 80 ici, juste en bas là, personne ne pensait qu'un jour il y aurait une mosquée sur Inès Road. Nous avons aujourd'hui une mosquée qui fleurit là-bas et eux, ils sont unis. Savez-vous, quand on est dans le mal, on est plus unis, tandis que nous sommes plus désunis. Vous voyez, ils ont plus de force pour faire le quoi. Et leurs enfants, dès le bas âge, dès la grossesse de la mère, l'enfant musulman sait pourquoi il est né. Il est né pour que l'Islam allant soit partout, avec Mohamed, le seul prophète. Et c'est pourquoi tout ce qu'ils ont, c'est l'antitype de la religion juive. Vous voyez, des Juifs célèbrent Isaac comme celui qui voulait être sacrifié, mais pas le jour de Yom Kippur. Le jour de Yom Kippur, c'est autre chose qu'ils célèbrent. C'est l'entrée du grand prêtre dans les saints des saints. C'est le jour de jugement pour eux. C'est le jour où Dieu ouvre les livres de vie pour inscrire les gens là-dedans. Et pour les musulmans, le jour de Haïd Al-Ada, c'est le jour où Ismaël a risqué d'être sacrifié par son père obéissant. Et là, il y avait des tensions même à Paris entre les musulmans et les autres. Il fallait que la police l'armée soit partout pour essayer de voir cela. Aujourd'hui, je vous invite à méditer avec moi. ils ont droit de s'absenter. Mais toi, comme chrétien, tu n'as pas droit. Voyez-vous comment ils s'occupent. Et je vous dis, comptez à partir d'aujourd'hui, dans moins de dix ans, l'islam va devenir une religion officielle même du Canada. Dans moins de dix ans, comptez. Comptez. Et vous allez voir que même dans les écoles, les gens vont avoir les temps de prière islamique. Mais les chrétiens comme de poules mouillées et divisées, ils vont reculer de plus en plus. C'est pourquoi la fin des temps appartient à Christ et non aux chrétiens poules mouillées. C'est Christ seul qui peut sauver nos âmes. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vous parler du vrai Yom Kippour. Quand vous allez dans Lévitique 23, 26 à 32, chaque année, il est dit, le dixième jour du mois des Tisseries, qui est le septième mois du calendrier juif, entre septembre et octobre, les Israéliens du monde entier célébraient et célèbrent encore la fête des expiations. C'est un temps d'humiliation devant l'éternel. à l'époque du souverain sacrificateur Aaron, et il s'agit de cette époque-là dans Lévitique 23, il était permis au souverain sacrificateur d'entrer seulement ces jours-là dans le lieu très sain pour obtenir le pardon de ses propres péchés et le pardon de tous les péchés d'Israël, ce qu'on appelle l'expiation. Parce que l'éternel avait interdit à Aaron d'entrer chaque jour dans le sein des saints. Une fois, ces enfants ont voulu s'approcher de Dieu avec le feu étranger comme il est dit dans Lévitique 10, et Nadab et Abihu sont morts sur le coup. Alors Dieu leur a dit écoutez, Moïse, tu vas dire à Aaron comment s'approcher de moi mais seulement une fois l'année. Autrement dit, ce que vous faites chaque jour dans votre maison, les juifs n'ont le droit de le faire qu'une seule fois. C'est-à-dire s'approcher de Dieu très sain. Savez-vous que vous vous appelez Dieu Papa mais eux ils ont peur d'être jugés punis par Dieu. Et j'ai vu la même peur sinon plus chez les musulmans aussi. Ils ne peuvent pas s'approcher d' ils ne savent même pas comment s'approcher de Dieu. Mais savez-vous que vous, chaque jour, même quand vous êtes seul, vous pouvez vous approcher de Dieu quand vous voulez. Savez-vous cela ? Bien-aimés dans le Seigneur. C'est le Lévitique 16, 3 à 34, l'Éternel dit à Moïse comment Aaron devait entrer dans la présence parce que la présence de Dieu était sur le propitiatoire de l'âge de l'âge dans le lieu très saint et une fois l'année les juifs aspiraient de voir tous les souverains sacrificateurs entrer dans le lieu très saint et entendre pour aller entendre la voix de l'Éternel bénissant tout Israël. Alors Moïse devait lui apprendre comment entrer. D'abord il devait se laver dans l'eau sainte. Il y avait de l'eau sainte dans la tente d'assidation. Il y avait des chambres où il y avait l'eau qui était déjà bénie, de l'eau bénite. Et là il y est entré pour se laver tout son corps et après il portait des vêtements sacerdotaux. C'est pourquoi j'ai essayé de porter des vêtements sacerdotaux aujourd'hui. Il portait des vêtements qui le couvraient qui couvraient aussi tous ses péchés ses faiblesses. La blancheur de ses vêtements indiquait la sainteté qu'il avait reçu de la part de Dieu après s'être lavé dans l'eau sainte et après avoir fait présenter son propre sacrifice pour lui-même et sa famille. Lévitique 16-6 il prenait deux boucs après. On lui présentait deux boucs. Il devait faire un sort lancer un sort sur les deux boucs. Le premier sort était pour trouver le bouc qui appartenait à l'éternel et le deuxième sort était pour trouver le bouc qui appartenait à Azaël le bouc émissaire qu'il devait envoyer au désert avec tous les péchés d'Israël. Alors il lançait le sort et puis le sort de l'éternel tombait sur un bouc et il mettait à part ça c'est le bouc que nous allons sacrifier pour l'éternel et là il devait prier en mettant sa main sur la tête du bouc et en mettant sur la tête du bouc tous les péchés d'Israël avant de le sacrifier. Puis un autre bouc qui était le bouc d'Azaël le bouc envoyé au désert le bouc émissaire qui devait porter tous les péchés d'Israël au désert parce que non seulement et ils ont compris les Israéliens le péché n'est pas seulement couvert et lavé mais il faut éloigner le péché aussi loin de nous que l'Occident est éloigné de l'Orient c'est ce que dit la parole alors on renvoyait les boucs au désert j'aimerais commencer par méditer d'abord sur le vêtement d'Aron après l'expédition du deuxième bouc au désert Aron est entré dans la tente d'assignation et il ôtait ses vêtements il ôtait ses vêtements de fin et il s'est lavé encore dans l'enceinte après s'être lavé il venait reprendre le vêtement de fin et là il était prédisposé à entrer dans le lieu très saint parce que si il entrait là avec des péchés non confessés il mourait dans le lieu très saint quand il est entré on lui mettait un fil puis il y avait une chaîne comme une sorte de chaîne un cordon avec un clocher qui devait sonner tout le temps qu'il bougeait là et si les gens n'entendaient plus le son du clocher il savait que le grand prêtre était tombé mort qu'il avait des péchés non confessés et donc le fait de laver son corps pendant qu'il lavait son corps il disait de prière pour se purifier davantage il s'assurait que tous les péchés inconscients et conscients étaient confessés s'il oubliait un péché c'était fini pour lui j'essaye de vous amener à découvrir la grâce que nous avons maintenant en Jésus Christ et quand il reprenait ses vêtements avant de sortir pour aller offrir son holocauste c'était l'holocauste du peuple il était rayonnant de joie rayonnant de paix on sentait la sainteté à travers son regard il regardait vers l'éternel qui était prêt à lui pardonner à pardonner sa famille et tous les enfants d'Israël Lévitique 16 24-25 nous montre comment il faisait l'expiation pour lui et pour le peuple Lévitique 16 24-25 maintenant après avoir pris le sang dans un bassin de l'holocauste de la victime expiatoire deuxième chose qu'il faisait il emportait hors du camp le taureau et le bouc expiatoire dont il emportait le sang dans le sanctuaire parce qu'il devait aller avec ce sang-là jusque dans le lieu très saint c'est là qu'il a aspergé ce sang c'est le seul sang qui délivrait représenter tout Israël et lui-même maintenant on a porté les victimes expiatoires les corps de la victime sa peau sa chair c'est extrêmement hors du camp hors du Jérusalem et probablement là où on a crucifié le Seigneur à ce moment-là Golgotha était comme hors du camp probablement que c'est là et là on le brûlait puis pendant qu'on le brûlait l'homme qui avait accompagné le bouc émissaire revenait du désert pour donner le rapport que le bouc est bien allé très loin avec tous les péchés d'Israël et lui aussi s'est lavé il s'est lavé il lavé son corps et après avoir lavé son corps il lavé même ses vêtements et on lui donnait d'autres vêtements blancs comme neige à cet autre clévit et tous rentrent vers le temple pour attendre le moment béni où le souverain sacrificateur va entrer dans le lieu très sain dans la troisième partie du temple parce que vous avez le parvis avec l'hôtel des reins et là où on brûlait les choses et la cuve de reins où on se lavait la main et tout ça et le pied puis vous avez la deuxième partie où il y avait en ce moment là le pain de proposition le douze pain de proposition le chandelier qui symbolisait la lumière de Dieu n'est-ce pas et l'hôtel de parfum où Zacharie avait brûlé le parfum et avait vu l'ange Gabriel là on pouvait entrer presque chaque jour puis la troisième et dernière partie les prêtres ne pouvaient entrer qu'une fois là pour écouter la parole de Dieu avec après avoir aspergé les sangs de l'expiation lorsque on était en train de construire le tabernacle et la tente d'Assyrie en train de désert il est dit dans l'ombre 7 que les douze chefs de douze tribus d'Israël devaient offrir tous faire tous des grandes offrandes et en plus de cela offrir chacun un bouc expiatoire chacun et j'ai essayé de lire relire cela dans l'ombre 7 et il est temps de le relire je dis mais pourquoi ils devaient offrir un bouc expiatoire chacun et ça s'est fait pendant douze jours pour les douze tribus d'Israël que représentent les chefs d'Israël les chefs d'Israël représentent non seulement la tribu mais aussi tous les liens générationnels qui les attachent jusqu'à Abraham et un des liens qu'ils avaient c'est les liens de péché de l'Egypte n'oubliez pas que dans le désert tous voulaient rentrer en Egypte et en présentant le bouc expiatoire ces chefs voulaient rompre couper les liens générationnels les iniquités les péchés ils sont différents des iniquités les péchés c'est ce que vous faites vous même mais les iniquités c'est des liens que vous portez qui viennent de parents derrière parents etc je vais vous prendre un exemple simple on peut prendre les petits tridots ici mais nous allons encore le voir quand il sera premier ministre comment il va agir s'il ne sera pas comme son père mais nous venons de perdre il y a quelques hier peut-être les jeunes d'Ivalier les petits d'Ivalier que j'ai connu moi en 86 je pense quand j'étais parti prêcher là puisqu'il nous a donné le gymnasium d'Ivalier pour y prêcher quand le jeune d'Ivalier François d'Ivalier est devenu chef de l'État il a commencé à acter avec le même tonton Makout qui sont venus même chez nous les tonton Makout ont aidé beaucoup de dictature il a répété exactement la même chaîne à 19 ans déjà il agissait exactement comme son prêtre il avait les liens il avait le même prêtre vaudou parce que le même vous voyez il y a des liens générationnels et les juifs ont compris cela les chefs juifs que les liens que nous portons de père en fils ils avaient par exemple les liens de Vaudor savez-vous que le Vaudor qu'ils ont adoré dans le désert c'est le culte idolatrique de l'Egypte et ils avaient tendance à retourner à l'idolâtrie si vous retournez Abraham Abraham vient de l'idolâtrie en Babylonie avant de connaître le Seigneur et on a souvent tendance chacun a ma tendance de retourner à ceux qui ont été vomis des peu auparavant et la seule façon de le couper c'est de nous présenter devant le Seigneur non seulement nous-mêmes mais aussi comme appartenant à un clan appartenant à un groupe à une famille pour couper les liens familiaux et c'est ce qu'ils ont fait dans l'ombre 7 et j'ai retenu cette image parce que c'est très important et 4ème après le vêtement la victime expiatoire hors du camp les 12 boucs expiatoires donnés par le chef chaque fois qu'on remettait la victime expiatoire quand vous lisez dans le vitique 4 il y avait d'abord les sacrificateurs qui donnaient la victime expiatoire vous pouvez lire ça dans le vitique 4 4 et puis il y avait les chefs des familles puis il y avait les individus qui donnaient pour le peuple chaque fois qu'on remettait la victime expiatoire dans le vitique 4 on vous montre qu'on pose la main sur la tête de la victime aujourd'hui les juifs font de même et j'ai tout un film que j'avais réservé là dessus on pourrait le voir à la fin les juifs qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui avant le Yom Kippur un jour avant le Yom Kippur ils achètent de poules de poulet de poulet blanc coque et poule ça on le fait partout à New York on le fait cette semaine jeudi à New York à Paris tout le monde doit le faire qu'est-ce qu'on fait avec ces poules si vous êtes une femme vous achetez une poule un homme un coque blanc si vous êtes en grossesse parce qu'eux n'aiment pas qu'on regarde qu'on sache si l'enfant est mâle ou femelle comme on ne connait pas vous devez acheter deux poulets poules et coque pour l'enfant qui est en grossesse donc on ne connait pas alors après qu'est-ce qu'on fait on tournoie autour de la grossesse et quand on tournoie le coin autour de la grossesse on dit une formule et cette formule fait que on dit que cette coque ou cette poule devient ma victime de substitution je mets tous mes péchés sur cette victime on va te tuer à ma place et moi je vais continuer à vivre dans la bénédiction et mon nom sera inscrit dans les livres de vie on dit une formule comme ça on leur donne une formule comme ça puis là après avoir tourné autour de la grossesse pour la grossesse autour de la femme pour la femme autour de l'enfant pour l'enfant autour de l'homme pour l'homme mais autour des rabbins après avoir tourné on le donne on le tue puis on peut le donner au pauvre et là on dit on a on a expié tous les péchés c'est très important ce que je vous dis là pour que vous sachiez que jusqu'à présent même les juifs font de même la même chose les musulmans quand ils vont pour faire l'aïd pour offrir le mouton ils pensent que c'est le sacrifice des sacrifices qui leur rend propice qui rend la volonté de la faveur de Dieu propice pour eux n'est-ce pas et c'est très important que vous le sachiez que vous avez une religion spéciale avec votre relation en Christ avec Dieu vous avez quelque chose de spécial c'est très important pour vous pour que vous puissiez être encore plus agressif dans la prière plus agressif dans la parole de Dieu plus agressif dans votre engagement comme enfant de Dieu dans l'évangélisation de la vie de l'église sachez que vous avez la perle précieuse et la Bible dit dans une parabole que c'est lui qui a trouvé la perle précieuse qu'est-ce qu'il fait il va vendre tout ce qu'il a pour aller acheter sa perle et ce matin je vous encourage aujourd'hui d'aller prendre cette perle bien-aimés dans le Seigneur venez avec moi dans Hebre 2 d'abord pour voir comment Jésus-Christ qui a souffert Jésus-Christ qui a porté sur nous sur lui nos péchés et la vraie la vraie victime expiatoire Hebre 2 verset 9 mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus nous nous voyons couronner de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte et ainsi par la grâce de Dieu il a souffert la mort pour tous soulignez ça Jésus a souffert la mort pour tous les juifs font souffrir encore le coq et le poule la mort pour tous mais nous nous savons et c'est pourquoi nous devons évangéliser même les juifs ils ne sont pas plus grands que vous ils ont reçu les oracles de Dieu mais ils ne connaissent pas la révélation de Jésus-Christ Jésus-Christ a souhaité une haine de défis que nous avons c'est d'évangéliser les juifs aussi comme les musulmans nous avons le devoir de leur révéler celui qui a donné sa vie pour tous il a souffert pour tous regardez votre ami à côté dites-lui Jésus a souffert pour toi il convenait verset 10 après 2 en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses toutes choses sont pour lui sont pour lui et par lui savez-vous ça veut dire quoi l'or et l'argent sont pour lui et par lui toutes les planètes sont par lui et pour lui tous les anges sont par lui et pour lui tous les archanges sont par lui et pour lui autrement dit Le diable n'a aucun pouvoir sur lui Les démons n'ont aucun pouvoir sur lui Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur lui Car c'est lui par qui et pour qui tout existe Il est votre Seigneur et notre Seigneur Alléluia Il convainit donc en effet Que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles Dites à votre ami Jésus voulait te conduire à la gloire Et il veut conduire à la gloire beaucoup d'entre vous Dites à votre ami parce qu'il ne comprend pas encore bien Lutte-lui encore Jésus veut te conduire à la gloire Parce qu'il y a des gens qui sont seulement au salut Mais ils ne comprennent pas qu'il y a la gloire qui est devant eux Jésus veut te conduire à la gloire A la puissance de Dieu Savez-vous que dans le désert il conduisait Les enfants d'Israël de gloire en gloire avec la nuée Mais ils voulaient rentrer en Égypte Savez-vous que vous aussi Dieu a toujours voulu qu'il s'est sur la terre Vous soyez la tête et non la queue Vous puissiez représenter et manifester la gloire De Jésus-Christ Merci L'auteur de l'Épile de l'Épile de l'Épile dit C'est lui qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils Et élever à la perfection par la souffrance Les princes de leur salut Jésus qui est le prince de notre salut Car C'est lui qui sanctifie Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul C'est pourquoi Il n'a pas honte Dites à votre ami Jésus n'a pas honte De m'appeler Mon frère Ma soeur Jésus n'a pas honte A vous honte de parler de Jésus Dans votre vie Jésus n'a pas honte de dire Mon frère Ma soeur Hallelujah Il n'a pas honte Oh mon Jésus I love him Je l'aime Jésus Je l'adore Il est merveilleux Il n'a pas honte Lorsqu'il dit J'annoncerai ton nom à mes frères Il était au ciel là-bas Nous étions encore dans le péché Et là il a dit à son père aux anges J'annoncerai ton nom Oh papa J'annoncerai ton nom A mes frères Il nous a adopté frère Avant de venir vers nous Et il était célébré au milieu de l'assemblée Et il venait célébrer Dieu sur la terre Et encore Il dit Je me confierai en toi Et encore Mais voici moi Et les enfants que tu m'as donnés Dites à votre ami Nous sommes des enfants De Jésus Des enfants de Dieu Et si donc Verset 14 Puisque les enfants participent au sang Et à la chair Est-ce qu'il y a quelqu'un qui participe au sang et à la chair ? Il y a quelqu'un qui a la chair et le sang ici ? Vous êtes combien avec la chair et le sang ici ? Ça veut dire la faiblesse La maladie La souffrance est là Jésus a dit Comme eux sont chair et sang Moi aussi je vais devenir chair et sang C'est là que toute l'histoire change C'est là que nos maladies changent C'est là que nos souffrances changent Mes bien-aimés Parce que Jésus a pris sur lui mes souffrances C'est là que la malédiction disparaît Parce que Jésus a pris sur lui Nos malédictions Afin que par la mort Il les rende impuissants C'est lui qui avait la puissance De la mort C'est-à-dire Les diables Dites à votre ami Par la mort de Jésus Les diables Ils sont devenus impuissants Je n'ai pas peur du diable Parce que Jésus l'a rendu impuissants Il l'a enéanti C'est chose faite il y a plus de 2000 ans Oh j'aime ça J'aime ça Quand je prêche les musulmans C'est là que je les attrape Parce que quand ils dorment Avec des cauchemars Quand les diables les attraquent Je dis Je vais vous donner un médicament Et comme il y a Mon secrétaire dans le groupe Qui est médecin Il connait bien la médecine Puis lui vient en langage médical Expliquer ce que j'explique Et l'ancien musulman Je dis Il faut Quand vous êtes malade Il faut choisir le vrai remède Mais pour choisir le vrai remède Il faut le vrai diagnostic Et là on a le diagnostic C'est le diable qui vous attaque Et je connais le remède Jésus-Christ est le remède C'est le seul Dans aucun autre livre Même dans l'ancien testament On ne trouve pas comment chasser les démons Dans le Coran On ne trouve pas comment chasser les démons Mais dans le nouveau testament La révélation de Jésus-Christ On a quelqu'un Qui chasse les démons Et qui nous a donné le pouvoir La puissance L'autorité De marcher sur les serpents Et la scorpion Et c'est toute la puissance De l'ennemi Waouh Non seulement qu'il guérit Il nous a donné le pouvoir D'apporter la guérison C'est pourquoi je vous invite ce soir Parce que le Seigneur m'a garanti Ce soir Il y aura des guérisons Il faut venir ce soir à Carlin Il y aura des guérisons ce soir Savez-vous que Dieu Pourquoi il n'a jamais guéri Quelqu'un qui ne s'est pas déplacé Pour aller vers Là où il y a la guérison Parce que Dieu veut travailler D'abord sur notre orgueil Il veut que nous soyons humbles Et il veut Que nous allons Quand vous êtes malade Vous allez à l'hôpital Non ? La même chose Quand vous voyez Qu'il y a des choses Qui ne valent pas bien Dans la maison Déplacez-vous Allez là où les gens prient Et vous serez guéris Je vous garantis pourquoi Je l'ai vécu Moi-même Et je l'ai vu encore Moi-même Le principe est le même Jésus donc A pris notre place Ainsi il a délivré Tous ceux qui Par crainte de la mort Était toute Leur vie Retenue dans la servitude Souvenez la servitude Dites à votre ami Est-ce que vous êtes dans la servitude Êtes-vous retenus De la servitude Aujourd'hui j'aimerais Briser cette servitude Parce que Jésus l'a fait Donc dans Hebre 9 Hebre 2 Et 9 à 15 Nous venons de voir Comment par la mort de Jésus Nous sommes libérés Israël aussi a été libéré De la servitude Mais malheureusement Israël est ignorant De cela Voyez-vous Israël continue A faire le sacrifice Et maintenant Israël attend La construction du temple Pour refaire le sacrifice Mais nous autres Nous sommes le temple de Dieu Dites à votre ami Tu es le temple de Dieu Le sacrifice a déjà été fait Pour chacun de nous Hallelujah Deuxièmement Jésus-Christ a offert Son propre sang Et je dirais plus loin Comment Jésus-Christ a offert L'eau qui était dans son corps Au lieu d'aller me laver Jésus allait juste m'habiller Comme ça pour vous montrer Comment il était habillé Les prêtres Les grands prêtres Il manquait le chapeau Que je devais mettre là Avec le couteau Sainte-été à l'éternel Mais je ne suis pas allé M'habiller pour me sanctifier Parce qu'il m'a déjà Sanctifié par son sang précieux Il m'a déjà lavé Par l'eau pure de sa parole Je n'ai pas besoin De ses vêtements Pour être purifié Il m'a déjà purifié Il m'a donné un vêtement nouveau Que vous verrez le jour Que nous le verrons face à face Un corps nouveau Un corps nouveau Hallelujah Jésus-Christ a offert Son propre sang C'est le Hébreu 2 14 et 18 Jésus-Christ a participé Au sang et la chair Et quand il a pris mon sang Et ma chair Il les a sanctifiés Au laboratoire de l'esprit L'esprit saint Est en lui pleinement Parce que lui est né de l'esprit Il est venu avec son esprit Il a pris mon sang Il a sanctifié Il a pris ma chair Il a sanctifié Il a enlevé la rébellion Et la malédiction Et Lui Jésus Il a dit C'est si C'est très important Non seulement qu'il a rendu un puissant Celui qui Nous menaçait De mort Il devait en toute chose Semblable A ses frères Verset 17 En conséquence Il a dû être rendu Semblable En toute chose A ses frères Êtes-vous dans la souffrance Jésus-Christ a souffert Êtes-vous tenté Jésus-Christ a été plus tenté Que vous Êtes-vous dans les manques Jésus-Christ a manqué Beaucoup de choses Êtes-vous volé Jésus-Christ a volé Toute la caisse Par Judas Toute la caisse d'argent On a même volé Piller ses habits Avant de le tuer Donc Jésus peut t'assister Quand tu es dans le manque Jésus peut t'assister Quand tu es pillé Jésus peut t'assister Quand tu es volé Jésus peut t'assister Quand tu es abattu Jésus peut t'assister Quand tu es découragé Jésus Je dis Il est près de vous Et il veut T'accompagner dans tout Et c'est pour ça Il devait en toute chose Semblable à ses frères Afin qu'il soit Un souverain sacrificateur Miséricordieux Et fidèle Dans le service de Dieu Pour faire l'expiation De péché du peuple Verset 17 Hebreux 2 Lui a fait l'expiation Ça veut dire quoi ? Maintenant je vais vous expliquer Un peu qu'est-ce que Jésus a fait Quand Jésus est descendu vers nous La première chose qu'il a fait Il a couvert le péché d'Adam Sur toute la terre Et le péché de vos ancêtres Il a tout couvert Sa présence sur la terre A couvert C'est pourquoi la Bible dit Que les gens qui étaient dans l'ombre Le pays de l'ombre de la mort Ont vu une grande lumière Ils ont vu cette grande lumière Pourquoi ? Parce que leurs yeux étaient ouverts Leurs yeux étaient ouverts Pourquoi ? Parce que leur péché qui les aveuglait Les liens qui les aveuglaient Était brisés par la couverture Du sang de Jésus Il est l'agneau immolé Avant même d'être crucifié Donc Il a couvert La première chose que Jésus fait Dans ta vie Ou dans la vie de quelqu'un Pour qui tu pries Même pour la maladie Il couvre cette maladie Il couvre cette puissance C'est la première chose Et quand il couvre Le sang de Jésus Commence à empoisonner le péché Et à empoisonner la maladie Vous voyez Il y a une chimie qui se passe C'est-à-dire A détruire Le péché et la maladie Voici l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Nous dit Jean C'est ça qui arrive Il couvre et il hôte Il enlève La même chose qu'il fait Quand nous prions pour le malade Bien-aimé Il couvre le malade Il hôte Par la puissance de l'esprit Le sang de Jésus Et après avoir hôté Qu'est-ce qu'il fait Troisième opération Il éloigne le mal Le péché Loin de vous C'est pourquoi même La Bible dit Soumettez-vous à Dieu Résistez au diable Qu'est-ce que le diable fera ? Il fuira loin de vous La même chose Quand Jésus entre dans un cœur Non seulement qu'il couvre le péché Non seulement qu'il hôte le péché Mais il éloigne le péché Pour que je ne tombe plus dans le mal C'est lui qui m'aide à ne plus tombe Parce qu'il éloigne de moi Comme l'Occident est éloigné De l'Orient Trois choses dans l'expiation Couvrir Oter Éloigner Très intéressant Quand quelqu'un de rappelait un péché Non seulement que Jésus l'a couvert Non seulement qu'il a hôté Il a éloigné de moi De quoi vous parlez ? De quoi parlez-vous ? C'est loin de moi Et quand vous répondez comme son diable Il n'a plus d'argument Je sais cela Quand je venais en août Il commençait à me rappeler des choses Le diable En août Avant d'arriver sur Inès Je l'avais déjà éloigné de moi Parce que je lui ai justement dit Non seulement qu'il m'a couvert Non seulement que son sang A hôté mes péchés Mais il les a éloignés de moi Arrière de moi C'était la louange qui est venue dans mon cœur Qui commence à me révéler Justement le service de ce matin Comme je suis avec vous Bien aimé Il a dit Car du fait qu'il a souffert lui-même Et qu'il a été tenté Verset 18 Car du fait qu'il a souffert lui-même Jésus a souffert lui-même Il connait ta souffrance mieux que toi-même Il a souffert plus que toi Mais bien aimé Du fait qu'il a souffert lui-même Qu'il a été tenté lui-même Il peut secourir Ceux qui souffrent Et ceux qui sont tentés Avez-vous Êtes-vous Immigrant comme moi En exil Un peu comme moi Jésus était en exil Bébé En Égypte Chez nous Il connait Qu'est-ce que l'exil Abraham était en exil Il a dû mentir Parce que Il n'avait pas Qu'on le tue Donc Mon père était des immigrants Comme nous Et même nos soeurs Que vous voyez ici Là Monique Les ancêtres étaient des immigrants Ici Nous tous On est immigrants Sur la terre Mais Jésus Était le plus grand immigrant Amen Par conséquent Comme immigrant Il est votre secours Jésus Est notre secours Amen Il peut nous secourir Dans n'importe quel problème Jésus a offert Son propre sang Versets 8 à 12 De Hebre 9 Venez avec moi Verset 8 à 12 Il dit Le Saint-Esprit Montrait par là Que le chemin Du lieu très saint N'était pas encore ouvert Tant que le premier Tabernacle subsistait Vous voyez que Je vous ai montré Pour entrer dans Le Saint-Esprit Il devait passer Une année de préparation Presque Puis même avant la fin De toute l'opération De préparation Il n'était pas encore prêt Il fallait des sacrifices Le Saint-Esprit Prouvait par là Le voile était là L'empêché d'y entrer Si il entrait de force Il mourrait Le Saint-Esprit Montrait par là Que le lieu très saint N'était pas encore Ouvert au monde Ni aux juifs Ni aux non-juifs Verset 9 Chapitre 9 Hebreu C'est un symbole Pour le temps présent Il signifie Que le don Des sacrifices Présentés Ne peuvent rendre Parfait Sous le rapport De la conscience N'est-ce pas Celui qui rend Ce culte Que ce soit Les sacrifices Des moutons Ou les sacrifices Des poules Et quand j'étais Chez nous en Haïti Je prêchais A Radio-Lumières Et là je prêchais Ce jour-là Sur Obreu Et sur le sacrifice De cochon Qui a été fait Pour l'indépendance Etc J'avais tout étudié Notre histoire d'Haïti Parce que mon pays C'est le premier pays noir Qui était indépendant Dans le monde Qui est devenu modèle Pour nous Alors je devais comprendre L'histoire Et je leur ai dit Tous nos bien-aimés À travers Radio-Lumières Parce qu'on l'écoutait Jusqu'à l'aéroport Comment je suis Quand je suis arrivé À l'aéroport On m'appelait déjà Docteur Diophila Docteur Diophila Il m'appelait Docteur Daniel Je prêchais Que le sang de cochon Ne pouvait sauver La belle île d'Haïti Les coques Ne peuvent sauver Les sang de coques Ne peuvent sauver Les juifs Le mouton De la tabasquie Ne peut sauver Les musulmans C'est ce que nous dit La parole de Dieu Aucun sacrifice Quand vous donnez Votre offrande Votre dîme Ce n'est pas pour vous sauver C'est parce que Vous êtes sauvés Et bénis Amen Vous ne donnez pas Pour être sauvés On ne vous dira jamais ça Si quelqu'un vous dit Donnez Vous serez sauvés Arrêtez-vous Dites-le Pasteur Daniel Le docteur dans la parole Il a dit qu'on n'est pas Sauvés par les offrandes Et les dîmes Mais on donne les offrandes Parce qu'on est sauvés Et bénis de Dieu Amen Donc Jésus-Christ Bien-aimé Nous a montré ici Dans sa parole Que le chemin Est encore fermé Les gens de ces temps-là Comme les juifs d'aujourd'hui Et Beaucoup de tribus d'ailleurs Nous faisons des sacrifices Même à l'Afrique encore On fait des sacrifices Des moutons Des coques On a fait encore Si vous allez au Bénin Jusqu'à chez nous On fait encore ça Quand il y a des problèmes À régler Ils étaient Ils sont encore Des aliments Les boissons Et diverses ablutions Qu'ils font Ces ordonnances charnelles Imposées seulement Et imposent encore aujourd'hui Jusqu'à une époque De la réformation N'est-ce pas Ces ordonnances Gardent les gens Dans les ombres Si vous dites à quelqu'un Si vous ne donnez pas votre dîme Vous ne serez pas sauvé Mais non Si vous êtes sauvé Vous donnez votre dîme Ah Ça c'est correct Vous voyez Si vous êtes sauvé Vous agissez comme un enfant de Dieu Alléluia Pour les juifs Si vous ne faites pas Les sacrifices De coq De poulet Les jours De Yom Kippour Dieu n'écoute même pas votre prière Et si vous portez Des souliers De cuir Au Yom Kippour Vous ne serez pas sauvé Il y a beaucoup de lois Qu'ils doivent respecter Un juif est venu au Seigneur Quand il a compris Qu'avec Jésus Soulier de cuir Ou non Soulier de cuir On est sauvé Coq Ou sans coq On est sauvé Regardez verset 11 Mais Christ Est venu Comme souverain Sacrificateur Des biens à venir Il a traversé Les tabernacles Plus grands Et plus parfait Qui n'est pas construit De mes dames Nous avons un tabernacle au ciel Les saints des saints Et si vous voulez le voir Allez ce soir lire Dans Apocalypse 4 Montez dans Apocalypse 4 Et vous allez voir Les saints des saints Et comment Dieu vous demande De monter Et apprenons à regarder Quand vous lisez ça Vous méditez ça Demande au Seigneur Une vision Montez dans la présence de Dieu Apocalypse 4 Et dans Apocalypse 5 Vous verrez l'agneau immolé Avec son sang précieux Qui vous accueille Et qui fait de vous Un royaume des sacrificateurs Pour Dieu son Père Christ Est venu Comme souverain Sacrificateur Des biens à venir Il a traversé L'état maintenant Le plus grand Et plus parfait Qui n'est pas construit De mes dames C'est à dire Qui n'est pas De cette création Et il est entre Une fois pour toutes Dites à votre ami Jésus entre Une fois pour toutes Pour moi Dans les saints des saints Il est là maintenant Bien plus nous sommes là Avec lui Assis dans les lieux célestes Waouh Waouh Il est entré Non pas avec le sang de bouc Non pas avec le sang de coque Non pas avec le sang de cochon Non pas avec le sang de boumpeau Mais avec son propre sang Et a obtenu La rédemption éternelle Hebre 9 Verset 12 Vous êtes éternellement Rachetés Sauvés Par le sang de l'agneau Ce qui est intéressant L'agneau a été immolé Hors du camp Golgotha était hors De la ville En ce moment là Hebre 13 12 10 à 12 Les corps des animaux Dont les sangs Était porté Dans les sanctuaires Par le souverain Sacrificateur Était brûlé Hors du camp C'est pour cela Que Jésus aussi A souffert Hors du camp Afin de De sanctifier les gens Par son propre sang Et quand vous allez Dans 1 Jean 5, 6 à 8 Vous allez voir Que Jésus est venu Avec l'eau Avec les sangs Et avec l'esprit Les trois Rendent témoignage Que nous sommes réellement Sauvés Amen Il nous a lavé Par l'eau pure De sa parole Il nous a racheté Par son sang précieux Il nous a baptisé De son esprit saint Alléluia Les trois rangs D'un témoignage Parfait De notre salut Complet En Jésus C'est pourquoi On n'a pas besoin De sang D'animaux Pour être sauvés Et enfin Et enfin pour terminer Une grave erreur Que les pharisiens Ont fait le jour De la condamnation De Jésus On livra Aux soldats romains Puis les soldats romains Qu'est-ce qu'ils furent ? Ils posèrent sur lui Une couronne Est-ce que vous pouvez Un peu aller là Prendre mon sac Qui est juste derrière Là-bas Je m'excuse Pour ceux qui suivent Dans internet Il y a un petit secret Qui est là S'il vous plaît Ils ont commis l'erreur De poser leurs mains Sur eux Sur lui Ils ont pris un chapeau Qu'ils ont fait Une couronne de peine Et puis ils ont posé La couronne de peine Ça c'est la plus grave erreur Qu'ils ont faite Avant de l'amener À la croix Je vais vous expliquer pourquoi La plus grave erreur Merci mon frère Voilà Ils ont fait Je prends mon Mon chapeau académique Que je porte Comme d'autres M'enseignant Et ils ont posé Une couronne Mais cette couronne Avaient des épines Pas comme ça Il y avait des épines C'est-à-dire Quand ça entrait Dans sa tête Le sang coulait C'est une couronne D'épines Non seulement Qu'on a posé La main sur lui Mais on a fait couler Son sang Bien-aimé Mais le faisant Ce que les soldats Ne savaient pas Ils ont transféré Le péché du monde entier Le péché de Romains Le péché du Juif Le péché des Haïtiens Le péché du Congolais Le péché des Russes Avec M. Poutine Le péché des musulmans Avec leur État islamique Ils ont transféré Tout le péché du péché du monde Sur Jésus Exactement comme les Juifs Ils font Et faisaient Quand ils transfèrent Le péché Sur les animaux Ils imposent Leur Ils imposent Leur main Ils posaient Leur main Sur leur tête Et aujourd'hui Ils font tournoir la tête Du poulet Autour De la personne Jésus A pris sur sa tête Tous mes péchés Le péché des mains Familles Les liens Les iniquités De toute ma vie De la vie de mon père Et de ma mère Oh merci Seigneur Il a pris ça Sur lui Parce que les hommes L'ont transféré Sur lui Les hommes même Quand je suis arrivé là C'est la première fois Et j'ai béni Dieu Pour le temps Que j'ai pour méditer La première fois Que j'ai découvert Que dans Matthieu 27-28 En posant une couronne D'épines Sur la tête de Jésus Après sa condamnation A mort Exactement comme La victime expiatoire Est condamnée à mourir Et là on pose La main Sur lui Et bien les soldats Ne savaient pas Qu'ils transféraient Sur la victime expiratoire Absolue et parfaite Toutes les fautes Toutes les maladies Toutes les souffrances De l'humanité Et c'est pourquoi Dans Esaïe 53-5 Il a été dit Et ce verset Est en train de faire Des massacres Dans les camps de l'ennemi Beaucoup de juifs Viennent au Seigneur Comme l'ennemi Que tu reviens Grâce à Esaïe 53 Il a été Ainsi blessé Pour nos péchés Brisé Pour nos iniquités Les châtiments Qui nous donnent La paix Est tombé Sur lui Et c'est par Ces maîtrisures Que nous sommes Guéris Et ce soir Nous allons expérimenter cela Parce que mon message De ce soir Il sera court C'est là Quand Jésus te touche Ou quand tu touches Jésus Qu'est-ce qui se passe Les châtiments Qui nous donnent La paix Est tombé sur lui Et par ces maîtrisures Nous sommes guéris Lévons-nous ensemble Pour prier Le Seigneur Jésus Alléluia Le vrai cafard C'est Jésus Le vrai La vraie Capara C'est-à-dire Les coques expiatoires C'est Jésus Et c'est dans son sang Que nous avons la force Et la victoire Amen On va chanter ces reflets Ensemble Et maintenant